... ... Tiens, en fait, tout à l'heure, il y a un petit jeune qui m'a demandé d'Isa, pourquoi on fait les trois coups ? Je vais vous expliquer, je vais vous faire des recherches. Alors, il y a deux hypothèses. Il y a une origine religieuse. Oui, une origine religieuse. Ça représentait la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais également au Moyen-Âge, les acteurs faisaient trois coups avant de rentrer. Ça représentait trois saluts. Le salut pour la reine, le salut pour le roi et le salut pour le public. Alors nous, les épiquariens, ce soir, nous vous dédions les trois coups au public. Parce que sans vous, nous ne sommes rien. Donc nous vous les offrons, les trois coups. Alors, 2013, c'est pas une année facile pour l'équipe du théâtre de La Plaine. C'est vrai, certaines troupes ont eu des refus des auteurs pour représenter la pièce. Nous, on a eu la chance. On a eu la chance d'avoir Alain Ravolé, qui nous a dit, « Oui, c'est super, allez, je suis avec vous, vous allez monter sur scène et vous allez jouer la comédie. » Et même tout à l'heure, il nous a envoyé un petit mail en disant, « Donc le 1er décembre, notre seconde de son présentation sera là, il va remonter du sud nous voir. » Mais par contre, mi-septembre, les épiquariens, on a eu une galère, une grosse déception. Nous étions sept et on s'est retrouvés à six. Donc là, déception, parce que je ne pouvais plus monter sur scène, on ne savait plus ce qu'on allait faire. Et puis c'était tout, on n'allait plus jouer. Et puis on a eu un petit jeune qui est arrivé là, comme ça, les mains dans les poches. Et puis il a dit, « Bon, je vais voir les papilles et les mamies, puisqu'ils sont en galère. » Il a dit, « Bon, passez-moi le texte. » On lui a passé le texte. Et puis il a dit, « Ouais, Banco, je joue avec vous. Allez, je relève les filles. » Nous, on était comme ça, baba. En un mois et demi, il a appris son texte. Il joue avec nous. Nous, il nous faut un an parce que... Alors, ce soir, on voudrait faire un coup de chapeau à Arnaud. Parce que Arnaud, c'est lui qui a pris son texte en un mois et demi. Et puis grâce à lui, on peut vous présenter la pièce ce soir de Alain Ravolé, donc le bilu et la tonton. Et donc Bernadette, Anne-Sophie, Fred, Eric, Bruno et moi-même, on voulait l'embrasser et lui faire un grand merci. Parce que grâce à lui, on va pouvoir vous présenter notre spectacle. Bon, j'ai assez ballardé, je vais, je vais me changer. Allez, à tout de suite. Applaudissements 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 Oui, entrez ! C'est moi ! Ouais, j'avais deviné, je ne suis encore pas aveugle. Avec vous, j'avais prévenu, je sois en consultation. Qu'est-ce que tu veux ? Oh, mais qu'est-ce que tu veux ? Tu pourrais être un peu plus aimable avec ta femme. Tu sais bien que je n'aime pas être dérangé, surtout quand je travaille. Là, apparemment, tu ne travailles pas. Deux minutes près, j'allais recevoir ma nouvelle secrétaire. Secrétaire ou pas, tu tires toujours une tranche de première classe. Ça devient lassant. Ce ne doit pas être si dérangeant, puisque tu es encore là. Écoute, Claude, tu fais chier. Tu me le rends bien. Écoute, je suppose que tu n'es pas venue ici uniquement pour me balancer ton vocabulaire trivial. Eh bien, qu'est-ce que t'as ? Écoute, j'ai perdu mon médicament pour le cœur. Tu ne peux pas m'aider à le retrouver ? Ah, je vais voir ça. Non, mais tu veux ma mort ou quoi ? Non, non, enfin, mon chéri, ce serait bien que je plaisante. Écoute, j'ai reçu cette semaine un coup de téléphone invraisemblable. Invraisemblable ? C'est ça qui t'agite le cœur ? Ben oui, figure-toi, quelqu'un a découvert un trésor. Un trésor ? Ben oui, un trésor, tu ne sais pas ce que c'est qu'un trésor ? Ah ben non, écoute, un trésor, je n'ai jamais eu la chance d'en trouver un, même tout petit. Ben je ne sais pas si c'est une chance, parce que depuis, plusieurs personnes essaient de se l'approprier, et ils essaient de démêler cette affaire, et ils font appel à moi pour démêler cette affaire, et je n'y comprends rien. Oh ben écoute, t'es médiateur, c'est ton boulot, et puis de toute façon, dans votre famille, vous avez l'habitude de démêler, ton père, il était quoi, sœur ? T'es très drôle, mais cette fois-ci, ce n'est pas pareil. Ben écoute, d'habitude, les gens font appel à l'administration. Oui. Et alors ? Et alors, qu'est-ce que ça change ? Ben ça change que l'administration me dit qui doit l'emporter. Alors je reçois les belligérants, je fais semblant de les écouter, et puis au final, je fais gagner celui qu'on m'a désigné. Ben écoute, pour une fois, c'est toi qui prendras la décision. Et puis c'est... Tu te rends compte si ce n'est pas la bonne ? Moi, je vais te faire virer. Oh ben écoute, t'es pas obligé de leur dire, puisqu'ils ont passé outre l'administration. Ben oui, mais... Ça serait justement encore pire. Pourquoi ? Oh ben écoute, Claude, c'est pas possible. Oh, qu'est-ce que tu fais, pécime, mis tes prouilles. Eh bien, oh, c'est pas possible. Bon, écoute, en attendant, le facteur a amené un paquet à ton nom. Et alors ? Eh ben, c'est un bougeable, ce truc-là, ça te dérange. Ça doit être une erreur, j'ai rien commandé. Une erreur de ton nom, Grégoire l'inventeur. Ah, mais t'es moque pas, parce que c'est pas dans ta famille que ça va faire l'arrivée. Eh ben, je ne m'en plains pas, parce que la dernière fois, eh ben, on a failli se transformer en deux torches vivantes. Pourquoi tout le monde peut se tromper ? Eh ben oui, ben oui, c'est pour ça que je préfère partir. S'il devait arriver quelque chose d'écouvantable, je préfère que ce soit dans ta famille que dans ma famille. Ton oncle, il serait sûrement plus content. Voilà. Cette délicatesse t'honore, ma chère femme. N'est-ce pas. Bon, écoute, en attendant, tu viens m'aider pour débarrasser de ce paquet. Allez, où est-ce que ça peut être, cette fois-ci, hein ? Oh, quelque chose de surpente extraordinaire, avec lui, tout est possible, même le pire. Oh, mais non, t'es-tu que la dernière fois, sa machine a gratté le dos, elle était pas si mal ? Ah ben, surtout quand on reposait la pierre de cheval. Oh, ce que tu pètes, elle-ci. Allez, viens. Oh là là. Allez, où est-ce que ça peut être ? Où est-ce que ça peut être ? Attends, oui ? Allez ! Oh 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 ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un robot. Ah ! Oui, si ça tombe, il va faire la cuisine ! Eh bien, écoute, ça m'inspire pas profond, ce truc-là. Mais attends, il y a une lettre. Ah bah écoute, franchement, la dernière fois, on a évité l'incendie, cette fois-ci, je crois qu'on va pas éviter l'explosion. Je préfère partir avant que tu ne bronches ce truc-là, parce que j'ai vu qu'il y avait un fil électrique. Attends, attends ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Hum... Mon cher Claude, mon cher neveu, cela fait dix ans que je suis sur ce projet, et j'ai enfin réussi ! Toi, qui est médiateur, cette invention sera une aide précieuse pour ton métier. Mathieu ? Oui, je t'écoute, là ! Tu verras, cette machine s'actionne à chaque fois que quelqu'un dit un mensonge. Ha 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 ! Il m'a dit donc à mettre poche, on va faire un joli tatama ! Ha 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 ! Il suffit de brancher et hop, tu seras surpris. Et hop, je dégage ! Ben attends, j'ai appelé cet engin, le bidule de la vérité ! Le bidule de la vérité ! Ha 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 ! Eh ben dis-donc, je présente ça au concours, les filles de la cuisine qui vont se biduler ! Ha 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 ! Attends, moi en attendant, je branche. Non, attends, attends, moi je dégage ! Oh 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 ! Pas un plomb de sauté ? Pas de déflagration ? Eh ben dis-donc, il en prendra le tonton ! Ouais ! Et si c'était l'invention de sa vie ? Une invention géniale ? Oh ben tu l'as dit géniale ! Ha 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 ! Oh ben tout le monde, mais j'aime bien ce tonton ! Oh ! Hé ! Mais c'est génial ! Regarde ! Hé ! Ça marche ! Hé 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 ! Tu veux dire, il y a sous le nez, c'est tout ! Mais bien sûr ! Tu as dit, je l'aime bien ce tonton ! Tout de suite ! Le bidule a découvert que ce n'était pas la vérité ! C'était un mensonge et s'est manifesté ! C'est génial ! Ah oui, génial ! Hum ! Attends ! Euh... Notre fils travaille dans un grand cabinet d'avocats ! Ha 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 ! Oh ha ha ! Et il n'a même pas été fou de tout décrocher sa capacité ! Poum ! Eh ben justement ! Bidule ne le savait pas ! Il a sonné ! Attends une autre ! Hum... Tes parents ont combattu dans la résistance ! Et voilà ! Tes questions, elles sont complètement ridicules ! À moi ! Avec mon mari, je grimpe au rideau deux fois par an ! Hé hé ! Il n'a pas sonné ! Hé 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 ! Il n'a pas sonné ! Il n'a pas sonné ! Eh ben oui ! J'ai bien dit deux fois par an ! Dommage ! Allez, on joue ! Encore une fois ! Non, ça suffit ! Moi j'ai des choses plus sérieuses à faire ! Alors va plutôt chercher mon médicament ! Tu seras plus utile comme ça ! Eh ben moi aussi ! J'ai des choses à faire plus sérieuses ! Et puis... Ton profil c'est vraiment génial ! Allez ! J'aime les salsifis ! J'aime les salsifis ! J'ai pas mangé ! J'aime les salsifis ! Génial ! Mon oncle est un génie ! J'ai horreur de ça ! Euh... Oh là là là... Ma femme a un amant ! Ma femme a un amant ! Qu'est-ce que ça se passe ? Eh ben t'as encore eu de la Pâques ! C'est pas vrai ! Non, non ! Juste une petite vérification ! C'est pas vrai ! T'es encore en train de jouer avec ton bidule ! Non, non ! Écoute... Ma chérie... Ma chérie ? Tu vois, il a pas sonné là ! Oui ! Eh ben qu'est-ce que ça se passe ? Quand tu vois, quand je te dis qu'on fait un couple formidable... Ah ben oui, non ! Il sonne pas ! Ah ben alors ! Ça c'est bizarre ! Eh ben pourquoi qu'il sonne pas ? Quand je te... Ah ! Il sonne ! Ah ben alors là, je comprends mieux ! Ah ben oui ! Allez ! À plus tard hein chérie ! Et attends, j'ai envie de prendre des sacs ! J'ai envie de prendre des sacs ! Je ne sais pas, j'ai envie de prendre des sacs ! En plage, je ne sais pas ! Et la vie, je veux faire ! En plage, je veux faire ! Oh ! Mais, il fait que ça crête ! Oui, oui, j'arrive. Monsieur Lebeu, Rosy Marais. Bonjour, enchantée Mademoiselle Larraie. Je vous en prie. Je peux m'asseoir ? Je vous en prie. Ah ben, je suis content d'avoir retenu votre candidature. Vous étiez la seule. Bon, il me manquait quelques documents pour compléter votre dossier. Oui ? Euh, avez-vous... Avez-vous amené vos bagages ? Mes bagages ? Mais monsieur Lebeu, je ne vais quand même pas coucher ici les premiers soirs. Non, non, mais je voulais dire vos bagages, vos documents. Mais diplôme, vous voulez dire ? Bien entendu ! Je suis bête, j'ai compris du bagage et bagage. Alors, attendez. Voilà. Merci. Oui, enfin, rassurez-vous, je ne suis pas ce genre d'homme. Je n'étais pas inquiète. Ah bon ? Que voulez-vous dire ? J'ai l'habitude, ça fait partie du job. Quoi donc ? Mais c'est quoi ce truc-là ? Bah, hélas, machin-là derrière vous qui sonne ! Ah, c'est un cadeau de mon oncle, mon oncle Grégoire, qui a trouvé que cela pourrait faire beau à l'approche de Noël pour décorer mon bureau. C'est pour décorer ce machin-là ? Ah, bien sûr ! Pourquoi vous ne trouvez pas ça beau ? Ah, si, 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 oui. Si ce n'était pas le cas, vous me le diriez, bien sûr. Ah, mais bien sûr ! Je suis la franchise même ! Bien, je vois que je peux vous faire confiance. Et on va devoir travailler avec un machin qui sonne tout le temps, comme ça ? Ah non, non, ça sonne juste quand quelqu'un... C'est comme un téléphone, ça répond tout seul. Comme un téléphone ? Mais je dois répondre avec ça ? Ah non, non, c'est automatique ! Alors là, il est en train de répondre. Oui, que voulez-vous qu'il fasse d'autre ? Pfff, pas moi. Vous êtes bien occupé. Mais il pourrait oublier ou répondre n'importe quoi. Non, ce n'est pas son genre. Parce que moi, l'autre fois, eh bien, je n'ai pas voulu répondre. Eh bien, j'aurais mieux fait de le faire. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Eh bien, c'est mon ami Susan, qui m'appelait pour me prévenir que mon mec arrivait. Eh bien, j'aurais mieux fait de le décrocher, décarpire, je me supprime de ses trempes. Vous voulez dire que votre ami vous frappe ? Oh, il est très jaloux. Il arrive parfois et puis il casse tout. Et il sait que vous travaillez ici ? Oh ben non, il vaut mieux qu'il ne sache pas si je veux garder ma place. Que voulez-vous dire ? Ben là, s'il nous voit tous les deux au bureau, vous voyez ce que je veux dire, monsieur ? Il ne va pas croire qu'on l'a déjà... Vous comprenez ? Non, mais je vous ai déjà dit que je n'étais pas ce genre d'homme. Oh mais la crainte, elle n'est pas vous ! Vous êtes plutôt des lames. Bon, assez bavardé. Allez vous préparer. Moi, je connais la chanson, j'ai l'habitude. Je commence par quoi ? Allez, oh ! Attendez, attendez, je ne voulais pas dire ça. Nous allons recevoir du monde, plusieurs personnes. Ah ben plusieurs, ça c'est nouveau. Les patrons, ils en veulent toujours plus. Ah ben certes, ils en veulent peut-être plus, mais pas ce que vous croyez. Écoutez, les gens que nous allons recevoir ne sont pas ouverts à ce point. Bon. Bon, allez, vous préparez dans ce bureau et revenez quand vous êtes prêtes. D'accord. A tout de suite. Ouah ! Ben j'ai tiré le gros lot, hein ? Oh oh ! Vous, mais les dents ! Oui, le médiateur ! Mais qu'est-ce qu'il vous prend de rentrer comme ça dans mon bureau sans parler ? Non, on me la fait pas, hein ? Hein, j'ai récupéré mon bien. Je sais que nous, ils ont rendez-vous avec vous ce matin au sujet de ce trésor. Ben oui, et alors ? Alors, alors ? C'est moi que je l'ai découvert, hein ? Un gros copre dedans, avec plein de choses et dents. Qui brille, qui brille ? Et à moi ! Euh, attendez, ce n'est pas si simple. Mais, euh, à qui ai-je l'hommeur tout d'abord ? Je m'appelle Paul Lelieu, je suis jardinier. C'est quoi cette connerie, là, qui est derrière vous ? Euh, c'est... c'est un standard. Eh ben, putain ! Déjà que les fonctionnaires, ils n'ont pas grand-chose à foutre, hein ? Sur les équipes dernier cri, vous êtes bien tous éplanqués, quand même, hein ? Sachez, monsieur, que je ne suis pas fonctionnaire. Ouais, ben, vous êtes planqués, quand même, hein ? Hein ? Bien au chaud, bien peinard, un vrai petit pépère, hein ? Mais ne croyez pas ça, monsieur, regardez ! On croule sous le boulot, ici ! T'as vu, il a sonné ! On dirait qu'il sonne à chaque fois que tu dis des mensonges ! Fonctionnaire, mes deux ! Je vous ai dit que je n'étais pas fonctionnaire ! Ouais, ben, écoute, hein... Mais c'est qu'il se pâcherait le monsieur, hein ? Bon, allez ! Euh, assez plaisanté, maintenant, hein ? Ah, parce que là, tu plaisantais ? Bon, allez, sors tes papiers ! Avant que je cache tout, ici ! Tu sais, je suis capable de tout cocher, hein ? Attends ! Bien, ben, asseyez-vous, et... Donnez-moi vos... Ça vous dérangerait pas dans le bureau au pied de mon bureau ? Bien, ben, nom, prénom, adresse, profession... Je l'ai déjà dit ! Ah, mais je n'ai pas noté ! Ah, ben, tu vois pourquoi ça nous coûte cher, les fonctionnaires ? Faut toujours leur dire deux fois la même chose ! Mais d'habitude, monsieur, les gens prennent rendez-vous ! Ah, ben, parmi, ils autres, hein ! Ah, ben, vous finirez par avoir des ennuis ! Eh ben, en attendant, c'est toi qui vas en avoir des ennuis ! Si tu ne me mets pas l'unique héritier de ce trésor ! Hein ? Sachez, monsieur, que ce n'est pas un héritage ! Ouais, ben, je m'en fous, hein ! De toute façon, c'est à moi, c'est moi que je l'ai trouvé ! Bon, euh... Je ne sais plus où il est, mais... Je sais que c'est les du genou qui me l'ont pris ! Je ne vois pas que c'est d'autre, hein ! Sachez, monsieur, que je n'ai toujours pas inscrit vos noms, prénoms, adresses, professeurs... Est-ce que c'est un gosson, ça ? Bon, je m'appelle Paul Ledur, je suis jardinier. Et, euh, j'habite chez mes parents. Chez vos parents ? Non, je déconne, là ! Comment vous déconnez ? Oh, ben, c'est que tu n'es pas facile à déconcer, t'isote, hein ! Non, bon, j'habite chez des potes, hein, mais... Je vais te donner l'adresse d'une de mes morues, 12 places des Margoulins. Oh, mais c'est que vous avez une curieuse façon d'appeler vos prétendantes, hein ! Bon, tu permets, ils sont lignennes, hein ! Bon, revenons-en aux faits. Comment en êtes-vous arrivé à découvrir ce trésor ? Bon, alors, je suis jardinier. Oui, ben, hum... T'as pas noté ? Oui. Allez, note. Ok, ok, en fait, je n'ai pas noté votre date, lieu de naissance et le nom de vos parents. Mais c'est que t'as décidé de me contrarier, pépère ! Attention ! Fais attention ! Hein ? Sachez, monsieur, que c'est la procédure ! Ouais, ben, je vais même en foutre, moi, des procédures, hein ! Bon, je suis venu le 12 janvier 78, euh, sous X. Sous X ou sous Y, moi, il me faut un nom ! Ouais, ben, tu mets ce que tu y veux, hein. Mais, monsieur, moi, on ne fait pas n'importe quoi, ici ! T'as vu ? Il s'en a encore ! Là, c'est ton bidule, là ! Il est en train de prévenir tous tes patrons ! T'as même pas le fichu de remplir un peuplaire ! Euh, laissez mon bidule tranquille, s'il vous plaît ! Et puis, après tout, donnez-moi votre carte d'identité, ça ira plus vite ! Tu veux la quête ? Mais, c'est que vous en avez plusieurs ? Oh, ben, des fois, ça va en servir, ça ! Mais, 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 ça ne marche pas, ça, ici ! Rassure-toi, avec les autres, non plus, hein ! Mais, mais, si vous ne voulez pas coopérer, Eh bien, l'héritage, comme vous dites, il va vous passer sous le nez ! T'as de la chance que je suis là de bonne humeur, hein, Pépère ! Mais, arrêtez de m'appeler Pépère ! Eh, tu veux, je t'appelle comment, alors, hein ! Couille-mâle ! Vous branle-bouillis ! Saut-de-voi, s'ouvre ! Bon, ben, bon... Bon, ben, racontez-moi, comment vous l'avez trouvé, ce trésor ? Bon, alors, au printemps dernier, les deux genoux m'ont appelé pour printemps un arbre. Bon, ben, ça, vous me l'avez déjà dit ! Je les note, maintenant, t'as pas de thé. Bon, ben, continuez. Donc, je prends ma bêche et tout, hein, Hop, je bêche, hein, hop, C'est ça qu'on bêche, hein, On enlève, je bêche, et là, oh, je tombe sur quelque chose de dur. Le trésor ! Tu permets, j'ai pas fini ! Donc, je pose ma bêche à côté, Je prends ma petite pelle, Je creuse, Je creuse encore, Je creuse, Et je creuse encore... Ah, mais vous allez pas creuser toute la matinée, quand même ! Et donc, je creuse, Et là, je tombe sur un coffre. Évidemment, ça pouvait pas être autrement, Elle mère du genou, elle arrive au même moment. Effectivement, c'est pas de chance. Ben, comment ça, pourquoi ? C'est moi que je vais trouver, il est à moi, non ? Mais c'était pas aussi simple. Ben, je suis pas si compliqué, mi ! Alors, moi, hein, j'ai pris le coffre, Et je l'ai mis dans le carrette, et je suis parti. Mais vous l'avez même pas ouvert ! Ben, tu penses bien que les anciens, Ils avaient pas laissé les clés dessus, hein ! Et donc, La mère du genou, elle vient vers moi, elle me dit, Je vais plus de chagard, moi ! Je vais la voir, je lui fais. Tu fais ça, je te tremble ! Effectivement, c'est dissuasif. C'est pour ça qu'elle a contacté mon cabinet, alors ! Ben oui ! Et donc, mi, en arrivant chez Poufias, Une de mes prétendantes, comme tu dis, Ouais, bon, alors, en arrivant chez elle, Là, ben, je te dis, Elle a été surprise, elle, gamina ! Tu sais pourquoi ? Ouais, j'ai pris une petite biche pour ouvrir le coffre, Pouf, alors, là ! Alors, là ? Eh ben, on a pris, mais plein la gueule ! Un coffre, avec plein de choses dedans, qui brille, p'tain ! Eh, ça brillait tellement, on aurait dit que veut le feu dedans ! Que des bijoux ! Et des pièces d'or ! Ah, ben, alors, là ! Alors, là, j'ai dit, Poulo, c'est bien trop lourd pour toi, ça va ! C'est du lourd, donc tu vas confier le magot à Charlie ! Charlie ? Ouais, Charlie Buteur ! T'as jamais entendu parler de lui ? Charlie Buteur, euh, le dur, le tatoué ! Mais vous avez de sacrées relations, vous ! Ah non, le dur, c'est moi ! Oh, le dur ! Ok, non ! Ouais, je vais te dire un truc ! Charlie Buteur, tu vois, pour être pote avec un mec comme Chaud, Eh ben, faut pas être planqué derrière un bureau de fonctionnaires, hein ! Faut avoir fait ses preuves, hein ! Ma garçon ! Eh ouais ! T'en dis pas, non ? Euh, et qu'est-ce que vous avez fait du coffre, alors ? Alors là, une fois que j'étais dans le bagnole, hein, je suis revenu chez lui, eh ben, Poufias, elle avait envie de... Ça va ! Pas de détails ! Bon, bref, hein ! En tous les cas, le lendemain, le coffre qui était dans le coffre, Ah ben, il est disparu ! Adieu, vous, vaches, prouités, poules ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Mais, je ne comprends rien, hein ! Bah, je sais que tu comprends rien, pitié ! Bah, Polo, qu'est-ce que tu fais, là ? Mais, Boussias, best ! Ah ! Polo, je t'assure, vous commencez à fuir. Polo, non, 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 non ! Non, non, mais on a rien fait ! Non, non, on a rien fait ! Non, non, non ! Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur De Gaulle ? Mais, on veut taper sur les nerfs ! Mais vous, mais qu'est-ce que vous faites dans une tenue pareille ? Ben c'est vous qui m'avez demandé de me préparer, on a l'air se voir plusieurs personnes Mais enfin, faut-il vous le dire cent fois, je ne suis pas ce genre d'homme Alors il ne fallait pas me demander de me préparer ? Enfin, mais vous ne pensez qu'à ça, espèce de nymphomane Se préparer, ça voulait dire enfiler une blouse Prendre ses petits, ses outils de travail Mais j'étais prête, moi, à sortir mes outils En tout cas, patron, je vous remercie Parce que Polo, il me faisait peur, il me battait Ne me remerciez pas, dites-moi plutôt ce qu'il faut faire de ça maintenant Vous voyez tout mou, on voit qu'il a clancé Moi, je ne reconnais pas Polo le dur Mademoiselle Larré, le remord m'habite Wow, vous avez l'air gosse ! Mon femme ! Eh bien, c'était donc ça, où je t'appage ? C'est votre mari qui l'a tué Et la petite tenue ? C'est quoi ce tout cirque ? J'ai besoin d'explications ! Marion, je vais tout t'expliquer ! Eh bien, c'est la moindre des choses, je ne suis pas particulièrement curieuse Mais là, j'ai besoin de comprendre Eh bien, écoute, avant que cette abrutine arrive J'ai demandé à Mademoiselle Larré d'aller se préparer Oui, tu veux dire de se déshabiller Mais non, pas ça ! Ah, vous voyez, madame, elle aurait compris comme moi Allez, allez, continuez ! Eh bien, ce type est rentré comme une furie Eh bien, madame, ça se t'a vécu tout de suite Mais non ! Oh non, quand même, enfin, non, je ne suis pas... Oh non, hein ! Non, nous allons recevoir plusieurs personnes Plusieurs personnes ? Non, non, on n'exagère au rien Juste un couple Bah, vous m'aviez dit plusieurs Mais deux, ce n'est pas plusieurs, peut-être ? Non, deux, c'est deux Plusieurs, c'est plusieurs Mais c'est pas possible ! Bon, écoutez, si j'en crois là, de votre tenue Là, c'était sûrement pas pour s'enfiler des perles Bon, la situation peut être mal choisie Enfin ! Alors ! Margot, je n'en peux plus, je n'en peux plus Cette fille, c'est elle Elle ne comprend rien Tiens, si ça tombe, c'est même elle Qui a fait venir son gigolo Ah bah, alors là, non, hein Ah bah, non, là, je ne suis pas une menteuse Tu vois, Margot ? Tu vois, Margot ? Elle respire comme elle ment ! Mais c'est pas possible Mais j'ai tout retourné, mon pauvre homme Mais ça va pas ? On dit elle ment comme elle respire Dans l'ordre, eh bah, c'est plus du geste Et c'est faux ! Qu'est-ce qui est faux encore ? Eh bah, c'est faux, c'était pas mon gigolo C'était mon amant Moi, je ne fais jamais payer Je fais ça pour le plaisir Ah bah, ça, mademoiselle, c'est tout à votre honneur Bon, écoutez, en attendant On ne peut pas laisser ce cadavre dans ton bureau Il faut faire quelque chose Ah bah oui Moi, je vais le livrer à la police Il n'en est pas question Bon, c'est notre réputation Et qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens ? Hein ? Non, 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 non Si mademoiselle... Si mademoiselle l'arrêt... Si mademoiselle l'arrêt, elle peut bien se taire ? Hein ? Vous aussi, vous voulez que je me taise ? Mais oui, bien Mais bien, c'est sûr Vous vous tairez ? Eh ? Eh, il devient pochonné ! Bon, j'en trouverai un autre Bon, promis, je vais me taire Je ne dirai rien Tiens Eh, mes clients arrivent Vite, il faut nous débarrasser de tout ça Euh, mademoiselle l'arrête Allez, vite, vous préparez Et... Et vous revenez une fois que vous êtes prêts De vous installer à cette place Mais pour quoi faire ? Pour faire votre... Votre métier de secrétaire, voyons Mais bon sens n'est pas compliqué, tout de même Mais si j'ai jamais fait ça, moi J'aurais besoin d'une petite formation Une formation, une formation On verra plus tard pour la formation Mais c'est pas possible Qui sait même pas, ça a des bagages Des bagages ? Hihihihihihihihihihihihihihiiii Mais pourquoi elle rit, celle-là ? J'ai d'une bêtise ? Oh, je n'en peux plus Je n'en peux plus Bon, ben moi je sais ce que je vais faire Je vais aller ranger mes p'tits zoutis Non, 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 non ! Et le cadavre là de votre amant, qu'est-ce qu'on en fait ? Ben, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? Moi, il est tout mou Oh, ben alors ! Oh, bah je vous laisse le choix du funérail Je dois ne vous remercier C'est gentil, cette délicatesse Qu'est-ce qu'on va faire avec ça maintenant ? De toute façon, sinon moi je dois me montrer exigeante Bon ben, j'y vais, j'ai préparé Ah ben, dis donc Ah ben, elle est gonflée, celle-là Ah ben, j'ai compris maintenant Comment tu refutes tes secrétaires ? Rien dans la tête ou dans les chiots ? Bon, au lieu de m'accabler comme ça Aide-moi plutôt à tirer ce m'accablé derrière Lui qu'à m'appeler Oh, ben écoute Oh, viens m'appeler Allez Attends Oh, oh là là Ah ben dis donc, c'est pas léger un jardinier Un jardinier ? Comment tu sais que c'est un jardinier ? Ah ben je le sais, je le sais à l'avance Ah ben, ses oreilles en feuille de chou Ah, à l'avance Je vois pas ce qu'il a pu te mettre sur la voix Oh, coucou Ah ben, ah ben, oui Ses oreilles en feuille de chou Ses lentilles sur les yeux Ses petits poings dans la tête Ses oignons aux orteils Et son foireau sur le nez Bon Ah ben, c'est un vrai légume Oh, allez, aide-moi On va pas faire la banter Vite, vite, les clients arrivent On y va Pas de panique Ils attendront Allez, oh là 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 Oh, allez, on file voir Et tiens, on va trouver plutôt d'un petit oreiller Il fera du bien Les sols à l'île Oh, non, non Oui, je vous en prie Bonjour, monsieur Deveux Je vous en prie, madame Bonjour, monsieur Deveux Nous sommes un tout petit peu en retard Oui, oui, ben, excusez-moi Moi également Je viens juste de terminer Mon dernier client Oh Ce sont les plusieurs, monsieur Deveux Bonjour, madame Bonjour, elle Excusez-moi, c'est ma nouvelle secrétaire Elle vient tout juste d'arriver Bonjour, madame Bonjour, madame Ah ben non, pas encore mariée Et heureusement, un patron Sinon, je serais déjà veuve Oh, Dieu du ciel, la pauvrette, si jeune Euh, c'est-à-dire que mademoiselle Larré vient juste de perdre son compagnon Il est mort sur le coup Mais non, pas sur le coup, là, sur la tête On l'a fondé, l'éléance En quoi, l'éléance ? Oh, je ne jage pas que ça, il était rapide Bon, oui Attendez, monsieur Deveux, il n'est pas encore Oh, ben dites-nous, c'est tout fru, alors Bon, ça suffit, ça suffit Bon, revenons à nos moutons, je vous en prie Prenez place Et où, au grand-blage ? Merci Eh ? Prenez-vous Merci, merci Et moi, je fais quoi ? Merci, vous Voilà, excusez-moi Mademoiselle Larré vient juste de... De... D'arriver Et elle ne connaît pas encore Larré du bus C'est pas bon, non ? Pas mal, non Elle ne connaît pas encore bien le travail Oui, puis je n'ai pas eu ma petite formation Ah ben, se former sur le tas, c'est pas plus mal, ma poule Non, mais qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit, là, monsieur Malpolis Se former sur le tas ? Oh ! Bon, mademoiselle Larré, s'il vous plaît Vous contentez d'écrire les conversations de monsieur et madame du genou Oh ! Oh, sens ! Les condoléances, c'est tout ça ? Non, non, à partir de maintenant Ah ! Bien Je vais graquer Eh ben, elle n'a encore rien dit Non, non, non Bon, veuillez, madame du genou, décliner Un décliné, ça fait un bout de temps qu'elle a décliné Vous n'avez pas vu la décliné ? Décliné, vos noms, prénoms, adresses, profession Alors, je m'appelle Ode du genou Née de Mont-Richard Et j'habite le château Le château ? Mon rêve ! Ah, ben, attendez, mademoiselle, ne croyez pas Là, c'est de l'entretien, vous savez Non, mais dites donc Elle va pas se plaindre, là, madame C'est quand même mieux que mon deux-pieds C'est avec tout le confort sur le palier Bon, 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 bon Mais c'est pas aussi confortable que vous l'imagine, mademoiselle Oui, si ça vous dérange pas, alors, on peut échanger Stupide, stupide Mademoiselle Larret, c'est pas possible, taisez-vous Reprenez, madame du genou Donc, alors, j'habite le château de Mille Le château de Mille ? Oui Celui qui est entre Larret et qui ça ? Oui Larret comme mon nom Mais, non, vous, c'est Larret L-A-R-A-I-E Ah, comme Larret du cul, alors ! Oh, ils sont pas marrants, hein ? Le château est près de Larret L-A-R-E Accent aigu Eh ben, A-I-E, ça fait aussi E, c'est pareil Ah, purée, il comprend rien, c'est empoté Non, mais dites donc, là, monsieur Malpoli Il va pas m'apprendre l'orthographe ? Ah, ne le prenez pas mal, mademoiselle Mon mari est un véritable mignon Ah, depuis qu'elle a... Depuis qu'elle... Elle va jamais rater une occasion de défendre la cause féminine, madame Depuis qu'elle a rejoint ni pute ni soumise On a l'impression qu'elle préfère les femmes aux hommes, d'ailleurs, alors Mais, 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 je crois, tranquille, toi Oh, ben, moi, ça me dérange pas Moi, ni pute ni soumise, non Moi, je suis certaine, hein Oh, je suis sûre Je serai jamais ni soumise Mademoiselle Larret Vous êtes censée m'aider dans mon travail Pas de le compliquer Alors, s'il vous plaît Cessez de nous interrompre A tout, mon tchon D'accord, patron Bon, ben, je vais écrire Larret L-A-R et accent aigu Même si c'est moins beau Mais puisque vous préférez Oh Euh, dites donc, là J'ai remarqué tout à l'heure Quand Aude Enfin, mon ex, quoi A parlé du château de Mii J'avais fait une drôle de tête Je me demande bien pourquoi Elle n'est jamais venue chez nous Bon Chez nous Chez nous Je dirais plutôt Chez moi Très chère Depuis que nous avons divorcé Certes Monsieur du genou Je ne suis pas venu chez vous Mais sachez que Dans les années 1900 Ce château a appartenu Au grand-père de ma femme Comme quoi le monde est petit Voilà le kiki Voilà le kiki Ouais, ben, écoutez Moi ce château Je l'ai hérité de mon père Le baron de Mont-Richard Voilà le bras de ma Encore tout le long Jean J'ai tout n'intest, patron C'est bien Roselyne Patron Oui ? J'ai une question J'ai une question Mont-Richard C'est comme mon polo Il faut un espace Après le nom Mais enfin Pas du tout Son nom complet C'est le Monsieur Le baron Albert De Mont-Richard Bon, à présent Je m'appelle Du genou À cause de ce pauvre type Du genou La classe quoi Des genoux Des genoux C'est toi Qu'as les genoux Qui se touchent La dioc De toute façon Comme on a divorcé Depuis un mois Maintenant Tu vas pouvoir Les reprendre Tes titres De noblesse Madame la baronne Ni soumise non plus La madame A son Richard Hein ? Finalement Votre père Il avait deux prénoms Albert et Richard Eh ben J'ai tout compris C'est pas si compliqué Que ça Ben oui Allez Bonjour Pas si compliqué Pas si compliqué Si je comprends bien Vous l'avez plus engagé Pour son cul Que pour son cul Celle-là Mais c'est quoi Ce machin Là Oh C'est trop joli C'est un standard Pour décorer son bureau C'est son nom Qui l'a décoré Non Qui l'a fabriqué Pour son Noël C'est beau Oh Très très beau Oh ben oui Je pense bien C'est beau C'est beau Et je dirais même Ça serait bien Dans le château Hein ? On en aurait bien ça Chez nous Sachez que monsieur Que moi Je n'en ai pas rêvé Mais je l'ai vu Voilà Ok Heureusement Que je ne dois pas répondre A tous ces coups de fil Ma journée Elle ne serait jamais Assez longue Ah Parce que si je comprends bien Ce sont des messages Pré-enregistrés Héhé Oui C'est une technique Assez moderne Oh ben alors Écoutez J'espère que c'est plus efficace Parce que les taper 1 Taper 2 Taper 3 Votre correspondant N'est pas joindable Rappelez plus tard Cela est absolument Insupportable Sauf qu'ici Ça répond tout le temps J'ai cassé Bon Eh ben De toute façon Les gens Ils ne veulent plus rien partager Ils veulent tout garder pour eux Actuellement Oui C'est pour ça Que monsieur Debeu Eh ben Il a plein de travail Eh ben Écoutez Là pour une fois Je suis bien d'accord avec vous Parce que Vous ne savez pas Mon ex Eh ben Le trésor Elle ne veut plus le partager avec moi Ma Elle veut le garder pour elle Ma 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 Attends un petit peu Jean C'est quand même normal Ce trésor Il a été découvert dans mon jardin Après notre divorce Je n'ai donc pas à partager N'est-ce pas monsieur Debeu Ce n'est pas aussi simple Mais encore faut-il savoir Où se trouve ce trésor Mais c'est le dur qui l'a volé Il faut le retrouver Qui ça Le dur Bon Mais enfin pas le dur Le trésor Le trésor Il suffira Bah de toute façon Le dur Bah le dur On s'en fout De le dur Oui on s'en fout Bah Pourquoi qu'elle dit ça là Rosy ? Non mais dis donc Là monsieur malpoli Je m'appelle Mlle Laray L-A-R-A-I-E On n'a pas gardé Les cochons ensemble Sauf monsieur Rosy Monsieur Rosy Monsieur Debeu Il peut m'appeler Rosy Voilà Attendez Je suis en train de réfléchir Là Eh ben mon vieux Ah ben oui C'est bien sûr Eh ben mon vieux Il faut pas y chatouiller L'arrière la gamine Oh Jean Jean Mais arrêtons de la provoquer Tout le temps Qu'est-ce que j'ai dit encore Qu'est-ce que j'ai dit Il y avait figuré Madame Que Le dur Prétend le contraire Parce que vous l'avez vu Euh non Si 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 enfin Il est passé Et 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 Juste en bout de vent Et Hein Hein Ah Polo Polo Oh mon dieu Ah Qu'est-ce que vous faites chez lui Chez vous Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Un endroit pareil Faut pas déconner Quand même Oh mon dieu D'habitude Il y a des Les dons qui choquent Alors Un Un Comfort pour Comme ça C'est pas pour lui Hein Est-ce que vous le connaissez aussi Vous l'avez vu Oh écoute Jean Arrête de la chatouiller Comme ça Tu vas encore Ton franbrune Mais je pense à un truc Je pense à un truc Si ça se trouve Hein C'est son homme Qui était Qui était mort Et puis qui s'est réveillé Il était tout juste Sonné Alors tu veux dire Tu veux dire Qu'un miracle vient de se produire Et on a même pas eu point d'aller à l'eau Monsieur Debeu Bah ça c'est économique Alléluia Non mais attendez Il est sonné Complètement sonné Sonné Pas bien Le magicien Quoi le magicien C'est vrai qu'un standard et un magicien On peut confondre Non mais évidemment Le magicien C'est lui Il a pris Sa baguette Et puis il a tapé sur ma tête Et là Je me suis Endormi Sur le sol Et j'ai vu plein d'étoiles Oh c'était beau hein Oh c'était beau hein Plein d'étoiles Dites Monsieur Debeu Quand on commence à voir les magiciens Vous taper sur la tête Il y a un truc qui va plus On va faire quelque chose quand même Par contre Un mort qui ressuscite Ça c'est une bonne nouvelle Ça c'est une bonne nouvelle Oh c'était beau hein Oh c'était beau Avec plein d'étoiles Et puis là je m'essuie Mis comme choix sur le sol Et j'ai creusé Et j'ai creusé Et j'ai creusé encore Non non mais Il va pas se remettre à creuser quand même C'est Et là je suis tombé sur quoi ? Sur un trésor Mais comment vous savez ça ? Eh bien écoutez je nomme le jour Vous l'avez découvert ce trésor Eh bien j'étais là J'étais là C'est un bon rêve Bon il déraille Ça déraille dur Le polo là Oh non je vais bien mieux Et pourquoi vous êtes tous chez moi là ? Hein ? Ah je sais Vous voulez me prendre mon trésor Mais non mais non Il n'y a pas que des gens malhonnêtes dans la vie monsieur Oh je vous signale monsieur Debeu Je vous signale entre nous Que ce trésor est à moi et à personne d'autre Alors il faut l'interroger Pour savoir ce qu'il en a fait Que le magicien fasse son travail Et encore un petit coup de baguette sur sa tête Oh elle a Mademoiselle l'arrêt un petit peu de compassion Cet homme est souffrant Monsieur Debeu Oui Compassion Il y a un espace après Ah ! Ce n'est pas nécessaire mademoiselle là Oh non c'est pas Parce que moi les passions Ah ! J'ai toujours trouvé ça Oh oui Oh ! Oh ! Oh ! Oh mon l'on veut nous parler Je prenais Le trésor D'un humain Il était lourd Il était lourd Pour être lourd Il est lourd Est-ce que vous l'avez vu donc ce trésor Euh ben non Moi je parlais du monsieur malpoli Oh mais est-ce que j'ai l'air Écoutez pour être lourd Il est lourd Mais ce n'est pas toujours Mademoiselle Et là Et là Une femme Horrible Moche Avec des virils Et des virils partout Toute lède Une sorcière Elle est venue Elle a voulu prendre mon trésor Vous ? Mais qu'est-ce qu'on peut faire Qu'amorelle est stupide ? Oh 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 ben non Vos polos Vous n'êtes quand même pas du genre À vous laisser marcher sur les pieds Alors racontez-nous la fuite Faites un effort Allez Je m'en souviens plus Je m'en souviens plus Oh des étoiles Mais oui mais oui Il y en a des milliers des étoiles Des milliards Allez Faites un petit effort Ça va vous revenir Allez Mais je te suis Je ne t'en souviens plus Eh bourré T'es qui t'y a A venir comme ça le soir chez moi A me poser des questions Je sais T'es un flic Je suis Je suis Le Mediator C'est pépère Polo Maman Mais qu'est-ce que tu fais là Ma chante maman Oh non On s'en sortira Jamais On ne le fera jamais Ce trésor Ne vous découragez pas Madame Je te sais te chambler Bon faut quand même pas Il s'achète des polos Je suis pas ta mère Mais maman On m'avait dit T'étais morte Eh ben tu vois encore un miracle Mme Flore J'ai raté ma vie maman Et je suis un mauvais garçon Je suis une ordure On m'a recouté Je ne s'en perds pas Tout le temps Et puis Je ne prends qu'avec des triangles Ou des filles Toutes des salopes De toute façon C'est moche hein Mais c'est horrible Pour une mère L'entendre tel Pour qu'on a bougé son fils Hein monsieur Debeu Tu me pardonnes Oui maman Bien sûr Qu'elle va vous pardonner Dites-lui simplement Où vous avez mis le trésor Ne cherchez pas Monsieur Debeu C'est mon ex Qui l'a J'en suis sûr Mais le foie Je crois que j'en ai marre Arrête de me frapper Roselyne Allez vous occuper de Polo Mais attendez J'ai quand même pas Lui changer sa couche Mais quand même Vous pouvez vous montrer Compréhensive Bon oui mademoiselle Là Écoutez Montrez-vous Tendre Il lâchera peut-être le morceau Tendre Tendre Comment voulez-vous Qu'il lâche le morceau Je sais même pas où elle est la chambre La chambre Il n'en est pas question Mais bon S'en pas compte La sortie Vous savez où elle se trouve Non mais dis donc On va pas faire ça Sur le palier quand même Non mais vous ne pensez qu'à ça Vous pouvez bien Vous montrer tendre Sans pour autant Lui sauter dessus Comme une hystérique Allez Allez vous Non Non sachez pas J'aurais besoin d'une petite Une formation Oui oui Bon on verra plus tard Vous improviserez Bah un pro C'est quoi encore ce mot Malpoli Un pro machin Non 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 Monsieur Dunod veut simplement dire Que vous pouvez vous prendre Comme vous Comme vous Comme vous semble Allez Allez On y va Il va pas être déçu Oui puis revenez-nous Avec le trésor S'il vous plaît Ecoutez monsieur Dunod Je ne suis pas Une menteuse Alors je vous dis Que Polo a embarqué Le trésor Parce que je l'ai vu De mes yeux Vu Si tu crois qu'on peut te faire confiance Ça peut Arrête de masticoter Et arrête de me frapper J'en ai marre J'en ai marre J'en ai marre J'ai une peau Arrêtez de vous chamailler Asseyez-vous S'il vous plaît J'aimerais comprendre Mais il n'y a rien à comprendre Il n'y a rien à comprendre du tout Je vous dis Je vous le répète Polo Polo Le dur Il a embarqué le trésor Il est parti avec Après c'est tout Après c'est tout Alors pourquoi dit-il Que c'est vous qui l'avez ? En tout cas Une chose est sûre monsieur le dur Monsieur excusez-moi Monsieur le dur Je ne veux pas la tête C'est pas moi Mais enfin Tu vas mieux C'est tranquille toi Puisque ce n'est pas nous Puisque ce n'est pas nous Alors puisque ce n'est pas nous Et bien c'est que Polo ment Ha 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 Ça madame Sachez que Quand Polo a dit Que ce n'était pas nous Sachez qu'il ne mentait pas Ha 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 Eh bien bon ça Et comment vous pouvez le savoir Qu'il ne mentait pas ? Sachez monsieur du jeu Qu'ici Nous sommes équipés Ah Parce que vous allez me dire Que votre standard Fait cela aussi Parfaitement madame Mon ontre est un génie Alors si vous êtes sûr De votre truc Que ce n'est pas Polo Et que ce n'est pas nous Et bien c'est la fille Eh bien heureusement que ce n'est pas moi Qui ai dit ça encore Eh madame C'est impossible Sachez que Cette fille Elle ne pense qu'à coucher En plus elle ne fait pas payer Alors vous pensez L'argent ne l'intéresse pas Oui peut-être L'argent 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 Peut-être Mais les bijoux Les bijoux ? Tiens 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 Comment savez-vous qu'il y avait des bijoux ? Taca Bah tiens 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 Il y a toujours Dans les bijoux Les trésors Il y a toujours des bijoux C'est bien connu Tiens 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 Mais arrête de prendre Appoint toi parce que je te défende Ah non Ah vous voulez que c'est quoique Coddy C'est quoi le mort fatigué Je suis un cran Alors je vous dis C'est la fille C'est la ganine Ah ah Oh dieu Bouffias À ta place Mais qu'est-ce que vous avez fait Mon pote Polo Il est tout mou Mais garde du corps Lui on vient coller Trois quatre mandales Et rien à faire Il est prostrait Les étoiles qui l'intéressent Quoi l'empêche Oh Pourtant je fais Qu'est-ce que j'ai pu, Monsieur Debeu, pour le durcir ? Bon, mais je vais encore noter. Non, non, Roselyne, vous pouvez prendre la pause. Ah bon ? On a quelle ? Dites-moi, jeune homme, on ne vous a jamais appris la politesse quand on entre. Eh bien, il faut frapper. Et on ferme la porte. Vous savez qui je suis la vieille pour parler sustente ? Écoutez, je vais arrêter de m'appeler la vieille parce que je ne sais quand même pas si défraîchir. Oh, ben si un peu quand même. Non, c'est pas... Et qu'est-ce que j'ai dit encore ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que tu veux dire encore ? Vieux schnock ? Écoute, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas la boutique. C'est comme ça qu'on parle d'âme ? Eh, qu'est-ce que j'ai dit encore ? J'ai juste dit la vérité, qu'elle était vieille et moche. Je suis épuisée. Votre nom, c'est... C'est Charlie Buter. Oh, tu m'as reconnu, Pépère. Arrêtez de m'appeler, Pépère. Je vous ai vu à la télé votre arrestation pour le cas de Nice et puis aussi pour la Banque Postale et la Banque de France même. Et le casino de Barre-les-Eau. Alors, hein, vous faites bien la télé ? Vous avez vu ? Que des gros coups ! Que des gros coups ! Oui, mais à moi. On ne la fait pas. Pas de diversion. Le trésor est vite. Oui, mais écoutez, on aimerait bien savoir où il est, ce trésor, depuis le temps qu'on en parle. Si, c'est pas nous. Parce que si ce n'est pas nous, si ce n'est pas Polo, eh bien, c'est la gamine. Un peu de respect pour la Foula Polo ? Pourquoi j'aurais fait ça ? Je ne suis pas une voleuse. Eh ! Le standard ! Vous l'a sonné ! Elle ment, elle ment, elle ment. Non, ça va pour moi. Hier, Polo me téléphone en disant « J'ai du lourd dans les mains. » J'ai dit « T'inquiète pas, Polo. » Charlie, moi je viens. C'est mon frère de prison. C'est vrai ce qu'il dit. On était juste en train avec Polo. Ah ! Ah ! Ah ! Eh bien, j'ai tout entendu. Ce matin, il me téléphone, il me dit « Le trésor a disparu. C'est les du genou qui l'ont pris dans ma caisse. » Ah tiens. Oui, les fesses. C'est vrai ce qu'il dit. On venait juste de terminer avec Polo. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'ai tout entendu. Et il dit « Les du genou sont partis chez le médiator pour tout manigancer. » Le médiator... Le médiator ! Merde ! À la fin ! Un peu de respect ! Oh, attention à ce que tu dis. Mais quand même, quand vous me parlez, je vous dis, quand je vous parle, je ne vous dis pas le bras-corps. Alors, un peu de respect pour le métier. Encore un mot comme ça, je te bute. Attention. Très attention. Allez, je joue avec Kémo. Tu joues avec Kémo. Tu joues avec sa fille, hein. Parce qu'il jouait avec Kémo. Oui, tu sais. On ne va quand même pas devoir se mettre à genoux, non ? J'en ai rien à foutre. Vous allez... Vous mettez à genoux, tous les deux. Les deux mains sur ma tête. Pas besoin de lui faire du mal, Charlie. Il suffit que la dame, là, ni pute, ni soumise, et puis monsieur mal poli, elle m'a signé un papier à monsieur Debeu en disant qu'il renonce au trésor. Voilà. Ah, quoi, là, t'es une bouffiance ! Qu'est-ce que tu as le médiateur de mes deux ? Qu'as gratté, en plus ? Tu avais pas pensé ? Non, mais c'est que vous m'impressionnez. Quand je vous vois rentrer chez moi, comme ça, dans mon appartement, c'est comme si j'avais vu rentrer Michel Drucker. Je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte. Dites-moi, jeune homme, vous pourriez peut-être nous donner le top afin que nous puissions nous relever. Parce que je suis vraiment allergique à la poussière. Attendez, j'ai pas fini avec monsieur. Tu sais, j'en ai dit, les gens comme lui, et comme toi, on est comme tout le monde. Enfin, ne soyez pas modeste, vous êtes quand même une vraie vedette de la télévision. C'est vrai ce qu'il dit, monsieur Debeu. Tu sais, Charlie, avec ton gros sicou, là, ça t'appressionne. Oui, ben, nous, on n'est pas vraiment impressionnés. Est-ce qu'on peut se relever, s'il vous plaît ? Accordez. Ah, ben, c'est pas trop tôt. Hé, t'as entendu, la dioc ? Oh, écoutez, je suis à fond de ça. Oh, oui, merci. Merci. Accordez, mais attention. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment finis-je une bonne fois pour toutes ? Vous signez votre lancement au trésor, et vous pourrez partir. Le vrai proprio, c'est Polo. C'est lui qui l'a trouvé. Et j'en refuse. Oh, alors là, c'est une bonne question. Je ne sais pas, ça ne m'est jamais arrivé. Ah bon ? Je te conseille. Mais je ne te conseille pas d'être butée, parce que butée, tu le serais pour de bon. Bon, ben, dans le doute. Dans le doute, bon, moi, j'accepte. Il n'y a rien à perdre. La madame, elle a déjà un château. Qu'est-ce qu'elle doit faire d'un trésor ? Dites, mademoiselle, sachez pour votre culture personnelle que les riches ne sont jamais assez riches, même si les pauvres sont encore plus pauvres. Sachez-le. Bon, moi, en tout cas, moi, je n'ai plus rien. Alors, je n'ai plus de femmes, ça, c'est une bonne chose. Je n'ai plus de château, je n'ai plus de boulot. Alors, bon, je n'ai rien à perdre, je signe. Dites donc, monsieur Charlie, monsieur Charlie, dans votre business, vous n'avez pas un petit truc pour moi, un petit job, quoi, même pas bien payé. Je ne sais pas, moi. Garde du corps, par exemple ? Oh, oui, pourquoi pas, garde du corps, je vois. Oh, 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 mais t'as vu comment t'es gallé ! Oh, 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 oh ! Stop, ça suffit ! Signature ! Bien, ben, je vais préparer les documents. C'est fait, monsieur Deveux. Comment ça, c'est fait ? Ben, oui, pendant que vous siriez les pompes à charri, j'ai eu tout le temps de remplir les papiers. Ah, ben bien, bravo. Ben, écoutez, je n'aurais pas fait mieux, mais vous me laissez perplexe. Et en plus, je n'ai pas eu ma petite formation. Ben, soyez patiente, vous l'aurez, votre petite formation. De toute façon, moi, je ne signerai pas, plutôt mourir. Si, je te fais la peau. Oh, ben, vous allez avoir du mal, monsieur Charlie, monsieur, c'est vraiment une vieille peau, une vieille carte. Bon, ben, moi, de toute façon... De toute façon, écoutez, vous devrez tous vous passer sur le corps. Oh, moi, j'ai déjà donné, merci. Merci. Ok, mais c'est dans les vieux peaux qu'on fait la meilleure soupe. Oui, mais certainement pas avec des carottes. Bon, le poto. Bon. Bon. Bon, moi, je signe. Bon, moi, je signe. Monsieur Charlie, je compte sur vous pour le petit job. Vous ne m'oublierez pas ? Lâche. Un vrai mot Richard aurait défendu ma vertu. Bon, forcée et contrainte, je vais signer. Mais l'honneur est sauf. Mais sachez que j'ai des relations. Plus sexuelles depuis longtemps, en tout cas. Des hautes relations. Et vous aurez de mes nouvelles. Tchou-tchou-tchou. Des nouvelles. Tchou-tchou-tchou. Je vais vous laisser, hein, mes poufias, on va aller réveiller un peu pour l'eau, hein, il y en a bien besoin. Mais je ne suis pas pressée, hein, ça commence tout juste à cicatriser. Monsieur Debeuf, vous voulez voir mes bleus ? Pardonnez-moi ! Ravis de vous avoir connus, Monsieur Debeuf ! De même ? Oh, Charlie ! Où on a le papier, hein ? Eh bien, Mademoiselle Laray, là vous m'avez épaté. Franchement, je ne vous croyais pas capable de rédiger un tel document. J'avoue qu'au départ, je vous ai pris pour une grue à tête de linotte. Et maintenant ? J'abandonne le passé proposé pour le présent. Je ne demande qu'à vous prendre ici, maintenant, début de la formation, leçon numéro un. Tout le monde à poil. Mais je croyais que vous n'étiez pas ce genre d'homme. Mais vous me rendez fou ! Je vais vous rendre folle. Mais votre femme ! Ma femme n'a rien à voir là-dedans, les formations, je l'ai fait tout seul. Mais non, 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 moi j'ai besoin de me préparer. Mais pas besoin, je me sens pousser des ailes. Vous fiasse, libère-moi ce corps tendu ! Je sens le baromètre qui monte. J'ai le bouc qui se... J'ai le sang qui boule ! Ça chauffe ! Ça chauffe ! Ça chauffe ! C'est le baromètre ! Ça brûle ! Ça brûle ! Ça brûle ! Ça brûle ! Eh bien, elle était croisée ! On a bien perdé tout le monde ! Nous voilà toutes les deux pour profiter du trésor ! Et vous croyez qu'il est mort ? Eh bien, ça fait aucun doute ! Il fallait le priver de ses médicaments ! Il était très malade du cœur ! Oh, mais vous savez, quand je lui ai donné les papiers pour la signature, j'ai cru qu'il allait se douter de quelque chose, monsieur Debleu ! Eh bien, en tout cas, là, c'est plus son problème ! Ça, c'est sûr ! Ça devait être... Il devait être sûrement compris ! Mais là, il s'en fout, maintenant ! Et Alain ? Le minuit, la tonton, c'était votre idée ? C'est génial ! Oh ! Eh bien, oui ! Il suffisait de se planquer dans Bidule pour écouter toutes les conversations et lui faire peur à la fin ! Voilà ! Et puis, tu vois ? Eh bien, c'est cette petite télécommande qui actionne le signal ! Et voilà ! Hé 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 ! Mais il y a une question qui me tourne le pied ! Comment vous avez fait pour rentrer dedans, alors ? Ah ben, écoute, il suffisait de mettre Bidule devant la porte du couloir, puis c'est tout ! Là, il y a une deuxième porte ! Ah ben, oui, je suis là ! Ah ben, oui ! Mais comment vous avez su qu'il y avait un trésor ? Ah ben, écoute, c'est vraiment par hasard ! J'ai rangé une armoire de famille, une vieille armoire de famille, et puis là, eh ben, j'ai découvert un plan ! Eh ben, j'ai voulu savoir ce que c'était ! C'est le plan que vous m'avez donné ! Exactement ! Mon grand-père, il avait enterré un trésor dans le parc du Chahito de Meilly ! Et il avait dessiné un plan pour pouvoir le retrouver ! Ah, c'est bien ! Mais pourquoi vous s'êtes adressée à moi ? Moi, c'est pas toi que je voulais, c'était le jardinier ! Mais il était pas là, il était sa copine, et puis j'étais pressée, alors j'étais prise ! Ah oui, et alors, vous m'avez tout raconté ! Ah ben oui, je t'ai tout raconté ! Tout aurait pu être très simple ! Quand ton copain, là, le polo, il a découvert le trésor, et puis il y a une folle dinde, la mère du genou, et ben, elle est venue tout compliquer ! Oh, la mère du genou, la mère du genou ! Mais elle, elle est allée voir votre mari, pourquoi ? Et comment ? Ha ha ! C'est parce qu'il y en a là-dedans ! Ha ha ! Tu crois ? J'ai envoyé une petite lettre proposant les services d'un médiateur, mon mari, et je l'ai envoyée au bon moment à madame du genou ! Voilà ! Oui, oui, oui ! Mais c'est quand même pas vous qui avez l'enlève ! Ah, monsieur, tu veux tuer polo ! Oh ben non ! Oh ben non, quand même ! Oh non ! Simplement, moi, j'avais fait en sorte qu'il reçoive une nouvelle secrétaire, toi, qui m'embauche une nouvelle secrétaire, et qu'il reçoive les deux genoux ! Ça aurait pu être très, très simple, hein ! Mais franchement, j'avais pas demandé qu'il zigouille, hein ! Oh ben non ! Oh ben non ! Parce que je l'aimais bien, mon polo, même s'il me battait parfois ! Eh ben écoute, là, il va plus t'envoyer à l'hôpital, il est tout mou ! Eh ben, né au septième ciel non plus ! Eh ben écoute, ma petite rosie, on peut pas tout avoir, hein ! Le sexe, c'est le pognon ! Bon, écoute, en attendant, on va se partager le baguette ! D'accord ? Madame de Boeuf, il faut que je vous dise quelque chose ! Oui, ma petite rosie ! Des polos ! T'en fais pas, il y en a plein, les armoires ! Non, c'est pas ça, Madame de Boeuf, le trésor ! Eh ben, le trésor, il a disparu ! Quand le trésor, il a disparu ? C'est une vince ! Je t'avais bien demandé de sortir le cove de la bagnole et de le planquer ! Eh ben, c'est ce que j'ai fait ! Eh ben, alors, je vois pas de problème ! Parce que je te l'ai demandé ! Oui, puis je me suis même dépêchée parce que j'avais peur que le polo me voie ! Et alors, j'ai couru et je l'ai caché dans un local désinfecté à côté de chez moi ! Mais non, rosie ! On dit pas un local désinfecté ! On dit un local désinfecté ! désinfecté ! Avec un... Ah ! Bah, peut-être, peut-être désinfecté, mais le lendemain, le trésor, il était plus ! Comment ça ? Oh, le trésor, il était plus ! Bah ! Si le local n'était pas habité ! Dis donc, rosie ! Tu serais pas en train de me rouler dans la fargine, là ! Bon, non, Madame de Boeuf, je voulais pas du trésor, c'est vous qui m'avez forcé ! Moi, j'étais toute contente avec le petit boulot que vous m'alliez offert ! Ça va pas ! Tu comprends pas ! Non, moi non plus ! Si le local n'était pas habité, bah, le trésor, il n'y a pas pu disparaître tout seul ! je vous jure, madame de Boeuf, je n'ai jamais vu personne dans ce local ! Attends, on entend du bruit, là, la porte ! Attends, je vais me chier de Boeuf pour le confier ! Salut la mère ! Salut la cabine ! Salut tout le monde ! Salut ! C'est votre fils, madame de Boeuf ! Oh, Didier ! C'est vrai que toi, c'est un peu le pipi, mais normalement, c'est un peu ça. Ils sont bitus, hein ! Un moment ! Mais, c'est que c'est pas facile de se nettoyer à la rue ! Pourquoi pas de touche ? Euh, bah... Sinon, on vient juste d'emménager, on n'a pas encore eu le temps d'en trouver ! Voilà ! C'est si grand que ça ! Bah, le fait que je crée la cabine ou quoi ! Mais non, mais non ! Pas vraiment, pas vraiment ! Bah, écoutez ! Vous n'êtes tout de même pas venu chercher une douche, et moi ! Regardez, on est bien, là, pour que soyez bien ! Regarde ! C'est qu'on a bien chaud, là ! Ah, on a chaud, là ! Pour une fois ! Hé, hé ! Oui ! Regarde, bébé ! Non ! C'est que je vois, là ! C'est quoi ? Et qu'est-ce qu'il fait, le monsieur couché, là ? Il fait la sieste ! J'ai pleurant ! Et bah, alors, sur le bureau, ou par terre, ça ne m'y arrive jamais, vous ? Oh, bah, moi, tous les jours, par terre, bien sûr ! Sur un bureau, je sais rien ! Oh, mais non, j'ai plutôt que j'ai par terre, le gosse sourd ! Alors, vous voyez, il y a rien d'extraordinaire ! Et puis, les maçons, est-ce que c'est bon pour la colonne vertébrale ? Oh, bah, alors là, alors là, je m'en étais jamais rendue compte ! Non, ah, ah, jamais ! Jamais, jamais, jamais ! Non, non, non ! Oh, là, là, quelle... je t'avais dit qu'il allait les prendre dans la poubelle du 6 et de les appeler à la poubelle du 13 ! Ah, 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 ah ! Putain, dites ! Vous allez me dire ce que vous venez faire ici, oui ? Qu'est-ce qu'on vient faire ? Euh, qu'est-ce qu'on vient faire ? Euh, on dirait qu'il respire pas, celui-là ! Il vous a mis la tête ! Il nous a rien demandé ! Regarde, regarde, passe-le, passe-le, là, regarde ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Eh bien, on a des émotions, hein, maman ! Il s'est rendormi ! Oh ! Oui ! Il a été le maïs fragile ! Alors ! Alors, alors ! De toute façon, on n'est pas venu pour ça ! Alors, maman ! On n'est pas venu pour ça ! Attends, je me remets bien en place ! Oui, c'est toi belle, maman ! Bon, alors, je suis bien ? Oui ! Comme un camion ! Décompré ! Figurez-vous ! Figurez-vous ! Figurez-vous ! Figurez-vous ! Mais tu me laisses dire mon texte, moi, toi ! Figurez-vous ! Figurez-vous ! Oui, figurez-vous ! Qu'on se promenait avec mon... Enfin, non ! C'est le moment où on se promenait ! Faut dire la vérité, c'était le moment où il se promenait ! Faut dire non ! Ça suffit ! Vous me dites juste au la fin parce que je suis pressée ! Coffre ! Alors, là, t'es bon, là ! Qu'est-ce que ça ? Mais où faut-moi, ça ? Et c'est tout ! C'est tout ! Ah bah, vous m'avez demandé la fin, alors j'ai dit le dernier mot ! Vous avez retrouvé le coffre ! Bah ! Oh là, mais j'en ai perdu ! Oh bah, non ! Ah bah, où il est ? Ah bah, derrière l'appât ! Ah ! Hop, 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 hop ! 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 Hop, 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 hop ! Hop, hop, hop ! Hop, hop, hop ! C'est toi la mère de Bœuf ? Non, c'est elle ! La mère de Bœuf ! La crotte de Bic ! La boule de vache ! Et bon ! Tu veux toujours rire ! Bref, c'est de présenter ! Tu veux toujours des fous, rire et mal ou pas ! Attends, attends, un peu bobot, tiens, on regarde ! Moi, je vais voir, je vais voir, je vais voir, je vais voir ! Euh... Et tout ticant ! Et encore ! J'échappe les belles, parce que je pourrais faire un contrôle d'alcoolémius ! Ouais ! J'y vais ! J'y vais ! Elle est partie, celle-ci ! Tasse-té ! Tasse-té ! Et quoi ? Pourquoi raisonner les trésors comme ça ? Et mon œil, regarde-le bien ! Tu le vois là ! Tu l'étends le mignon ! Ah ouais, t'es belle, tu sais le mignon ! Je sais, tu sais, tu me dis tous les choses ! Ouah, 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 ouah ! Pas trop récente, la photo, hein ! Je voudrais penser à me changer ça, et passer au bureau pour le contrôle ! Allez ! Ah, je peux y aller ! Oh, c'est pas si pressé que ça, la bourgeoise, hein ! Ouais ! Il n'y a pas de raison de se presser plus que ça ! Parce que quelquefois... Ah bah oui, bah oui, bien sûr ! J'vais se dire, j'vais se dire ! Des fois, quand on ramène quelque chose chez le bourgeois, eh ben, il nous donne une bonne bouteille ! Eh, eh, eh ! Des fois... Deux ! Et des fois... Foui ! Ma main ne t'épatera toujours ! Qu'est-ce que tu parles via l'allemand, quoi ! Ah bah oui, tu sais, j'ai fait des grandes études ! Eh ben, je sais, vous invitez, je vous ramènerai un fût ! Un fût ! Un fût ! Oui ! Oh bah, décidément, on nous rende en frosty verre ! Oh bah, c'est sûr ! Oh là 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 ! T'es une chaude, vous dire, toi ! Déjà, au départ ! T'es une chaude, hein ! Donc déjà chaude, tu sais ! Ouais, on a toujours le choix de l'aider ! Toujours ! Oui, alors, et qu'est-ce que c'est ? Et euh... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que j't'affaire, moi ? Ouais, c'est quoi, toute l'or ? C'est bizarre ! C'est un stand... Ah bah non, pour finir, j'sais pas ce que c'est ! Non, j'sais pas ! Eh ben, si ça vous fait plaisir... Eh ben, j'vous le donne ! Hein ? Et on peut dormir un dos dedans ! On se tassant bien ! Oh bah, et on peut le coucher par terre ! Idolote que ça ! Hein ? Moi, je me mettrai en-dessous ! Et moi, je monterai surtout un moment ! Non, non ! Toi, tu te mettrai en-dessous et tu refermeras la porte ! C'est par exemple ! Hein ? Par exemple ! Eh ben, alors, écoute, on aura bien un chaud, style, mon Dédé ! Oui, oui, t'auras bien un chaud à ton fût, qu'elle a dit ! Oh, t'es un blagueur ! Vous allez chercher le coffre ! Et moi, je ferai un minu ! D'accord ! Elle va réchaisser, et d'atre beaucoup, même dans lescharger ! Et vos commandes vont aller beaucoup... Pour 있어 ! Comment çaコre言se ! Je te prene l'emmerde ! Non, la pierre ! Oh mais non ! Poussons, poussons ! Chapeau alors ! Chapeau hein ! Regarde, 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 cette merveille ! Oh ben ça c'est vraiment... Il y a septième merveille du beau ! Alors, avant il y avait des poignées, mais maintenant il y en a plus, ben c'est pas grave ! Et vous avez déroulé le transport ! Il n'y a plus qu'à tirer, et il est à bout ! J'ai plus qu'à tirer, mon monstre ! Que l'a dit madame ! Alors écoutez, on ne vous remercira jamais assez ! Tu l'as dit, mon monstre ! Mais quand même, les gamins, je voudrais vous dire une chose ! Faudra quand même pas oublier le billard ! Oui par contre, le billard, c'est obligatoire ! Allez, promis, je vous ramènerai plus ! Allez-y ! Allez, ne bouge pas quand même, madame ! Attention, on a dû essayer ! Allez, au revoir les bourgeois ! Allez, au revoir ! C'est bon, Marcille ! Allez, c'est bon, Marcille ! Allez, c'est bon, Marcille ! Ah, ça y est, ça y est ! Wow ! Oh ! Oh, c'est pas vrai ! Ah, mais le ramage, il ne faut pas le perdre ! Oh ! Magnifique ! Oh là là ! Et tout, et tout, et des billets ! Même des euros ! Et pas ! Je veux voir ! Il faut que je vous dise quelque chose, madame Debeu ! Ah bah moi aussi, ma petite poise, il faut que je te dise quelque chose ! Écoute, je vais faire une belle cérémonie à monsieur Debeu ! Ça, tu peux être chiant, je vais vous faire une belle cérémonie ! Et puis après, direction les îles Aouailles, Bronzette, Cocotier et Gigoladeau ! Ah non, mais moi, je me sens pas bien ! Oh non, j'ai pas fait ça depuis ce matin, je suis en mort, moi ! Oh ! C'est pas vrai, c'est ça que tu voulais me dire aussi ? Peut-être que ça gère, là, non ? Non, madame Debeu, c'est pas ça ! Le billet, la tonton, c'était une sacrée bonne idée ! Ah oui ! Ah non ! Ah non ! Je suis là pour commencer ! Allez, allez, Cocotier ! Applaudissements 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 Merci, merci ! Donc, ma collègue a dit tout à l'heure que la pièce était d'Alain Rabolé, qui sera avec nous dans 15 jours. Donc, elle a déjà remercié Arnaud. Applaudissements Applaudissements Dans l'odieuse madame du genou et la chère Momone, Valérie. Applaudissements Dans la secrétaire intello, Roselyne. Applaudissements Applaudissements Le dur des durs, c'est Charlie et c'est André. Applaudissements Madame Debeu, c'est Anne-Sophie. Monsieur Debeu, c'est Bruno. Applaudissements Et puis, dans le rôle de Monsieur du genou et de notre ami le clodo, Eric. Applaudissements Alors, comme chaque année, il y a le chapeau qui est une habitude au théâtre de la Plaine. Et grâce aux dons que vous allez donc mettre dans ce chapeau... On pourra boire du pinard. Ouais ! Et bien, l'année prochaine, on pourra vous offrir de nouveau un festival, parce que c'est avec ces dons que nous amis, on peut monter un festival. Alors, sachez que le festival a débuté hier, il est là encore jusqu'au 1er décembre et de nombreuses pièces vous sont donc offertes. Donc, venez nombreux et on sera heureux de vous accueillir. Merci ! Applaudissements Applaudissements C'est vrai que nous, on est les acteurs, mais on a la régie. Si on a régie, on ne peut rien faire, nous. Donc, on a... Il y a Joël qui est planté derrière... Joël ! Voilà ! Applaudissements Et on reste chez lui, là-bas, pour le son et la lumière. Merci ! Applaudissements Applaudissements Applaudissements